Alors, de retour avec vous en ce mardi 23 janvier 2024, 9h33, heure du Québec, avec une nouvelle assez représentative de notre monde actuel, où on vit dans... 2024 va être une année, comme je vais me le répéter, complètement, complètement hallucinante. On s'en va vers probablement un totalitarisme mondial. On s'en va dans... On voit tous les criminels qui nous gouvernent se donner des tapes sur la gueule. Puis, on est comme dans une guerre de... une guerre ouverte de gangs de rues. C'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, il y a un projet secret qui est en train de se développer. Et c'est celui d'une espèce de voûte qu'on est en train de construire, de style James Bond, puis qui pourrait sauvegarder toutes les informations de la Terre, toutes les connaissances humaines. Un immense bunker qui compte 5,5 kilomètres de tunnels souterrains, de cavernes et de laboratoires, ainsi que son propre chemin de fer miniature. Imaginez-vous. Un projet secret visant à sauvegarder... Ça, c'est rapporté par le US Sun Today, ou le Sun. Le Sun de l'Angleterre... Plutôt, je pense, celui-là de l'Angleterre. Un projet secret visant à sauvegarder la planète Terre en cas d'apocalypse. C'est en cours de construction dans un bunker de style James Bond dans les Alpes suisses. Ryan Perry de Sun a été invité à assister à l'installation du premier disque Terre-Est à la galerie d'essai de Agerbach. La société américaine installe des disques mémoire Superman de conception britannique. On voit l'endroit où ce bunker est situé au plus profond d'une voûte de montagne près de Flumes, en Suisse. Le disque de quartz futuriste, conçu par les chercheurs du laboratoire d'Octeo Electronique de l'Université de Southampton, contient 60 millions de pages microscopiques de connaissances humaines. Il est conçu pour survivre à un holocauste nucléaire. Les archives nanogravées au laser contiennent l'intégralité du contenu de Wikipédia et des archives linguistiques Rosetta. Les futurs ajouts contiendront également 100 000 livres et des millions de photos et d'illustrations couvrant tous les aspects clés de la culture mondiale, de l'art, de la littérature, de la science, du sport et de l'histoire. L'incroyable projet, appelé Global Knowledge Vault, est dirigé par Hark Mission Foundation, qui prévoit d'installer des référentiels similaires sur tous les continents. La fondation avait un de ces disques mémoires dans la boîte à gants du Tesla Roadster spatial d'Elon Musk qui émène deux missions pour faire atterrir des bibliothèques lunaires sur la surface de la Lune le mois prochain. Il prévoit également d'envoyer des disques de 7,5 cm vers Mars, Vénus et des astéorites géocroiseurs. Après ça, tu vas me dire que ces gens-là ne croient pas en l'existence des extraterrestres ou de nations extraterrestres ou de civilisations extérieures. Nova Spivak, président d'Ark Mission, a invité Dusson à assister à l'installation du premier disque terrestre à la Agrabach Test Gallery, une immense installation de recherche et développement cachée sous une montagne. Il a déclaré, si quelque chose de vraiment grave arrive sur Terre, ce sera notre police d'assurance planétaire, notre sauvegarde. Il semble de plus en plus probable que quelque chose de catastrophique puisse se produire au cours de notre vie. Ah, tiens, tiens, tiens. Nous attendons depuis longtemps un cataclysme géologique sans parler des explosions d'énergie cosmique et de tous les risques que les humains eux-mêmes provoquent, guerre nucléaire, bio-apocalypse, etc., etc. Toutes les choses dont on parle ici depuis ensemble plusieurs années. Ce projet vise littéralement à sauver le monde, toutes nos connaissances, notre histoire, notre art, notre science et notre culture afin qu'ils ne puissent jamais être perdus. C'est un peu comme le Sea Vault, hein, où on a, dans la même, probablement, peut-être même région, où il y en a plusieurs, j'imagine, mais on a toutes les graines de toutes les espèces végétales, hein, gardées dans un Sea Vault. Alors qu'à la zone de guerre au Moyen-Orient s'étend et que les guerres à Gaza et en Ukraine font rage, Desson a eu droit à une visite des installations de Hagerbach qui sauve le monde. Le lieu est impressionnant. Un bunker souterrain qui constituerait un cadre idéal pour servir de repère. Un film de James Bond. Fondé en 1970, l'immense bunker possède, quand même, hein, 5,5 kilomètres de tunnels souterrains, de cavernes et de laboratoires, et même son propre chemin de fer miniature. Cette installation unique est principalement utilisée par les entreprises pour tester les techniques d'ingénierie structurelle, d'exploitation minière et de creusement de tunnels. Notre projet vise littéralement à sauver le monde, toutes nos connaissances, notre histoire, notre art, notre science et notre culture, afin qu'il ne puisse jamais être perdu. Il est également utilisé pour la recherche sur l'utilisation intelligente de l'espace souterrain, comme l'aquaponie, l'agriculture souterraine, l'énergie subspatiale et les centres de données souterrains. Il accueille également des services d'incendie étrangers qui utilisent les tunnels pour la formation souterraine de lutte contre les incendies. Le bunker moderne possède même son propre restaurant et un immense espace de séminaire. Et bien qu'il se trouve à des centaines de mètres sous la roche, il dispose d'une connexion Wi-Fi et téléphonique solide. Lors de la visite de notre équipe, le lieu accueillait le forum sismique ou systémique mondial organisé par la System Change Foundation, une organisation qui explore les moyens de transformer le monde moderne, traditionnel, en air numérique mondial. Donc on se cache pour faire ça. C'est grâce à ce forum que AgerBank s'est associé à Arc Mission. Le PDG et le directeur général de l'installation, le docteur Michael Kompatchker a déclaré au Sun, nous avons notre propre mission appelée Mission Heart First et le projet de NOVA correspond parfaitement à nos activités. Nous nous sommes donc réunis et avons créé le premier coffre fort de connaissances en Europe. Wow! Vraiment? On peut voir des images ici. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Ces gens-là se préparent. Donc préparons-nous aussi à un cataclysme ou à quelque chose de vraiment majeur, puis plus vite qu'on le pense. 2024 va être une année qui va être bien difficile à traverser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada